Pour dormir, il faut de l'optimisme, en plus d'un certain confort. Zut ! Encore deux mois ! Il est très vilain de parler de soi, tout moimoisisme est haïssable, hérisse le lecteur. Vous ne faites que ça ! Oui, mais tout de même, de temps en temps, à titre expérimental, un certain mois est nécessaire. La preuve, par exemple, le sommeil, pour vous faire comprendre. Je peux dire que je ne dors que par instant depuis novembre 14. Je m'arrange avec bruit d'oreilles. Je les écoute devenir trombones, orchestres complets, garde-triage. C'est un jeu. Si vous bougez de votre matelas, donnez un petit signe d'impatience. Vous êtes perdu, vous tournez fou, vous résistez, tendu, raide. Vous arrivez après des heures, un petit instant de somnolence, à recharger votre faiblard à cul, à pouvoir le lendemain matin vous remettre un peu à la rame. Demandez pas plus. Vous seriez riche, évidemment, la question se poserait tout autre. Personne ne vous demanderait rien foutre. Qu'allez-vous faire couper les cheveux ? Passez à la banque, chez le pédicure, chez coccinelle. Mais dans les conditions précaires, je dis sérieusement difficile, il s'agit de demeurer bien fixe, bien raide, étendue, attendre que tous les trains se tamponnent, chutent, poum, bifurquent, sifflent, enfin trissent. Que vous ayez, vous, un quart d'heure pour recharger vos accus de vie et pouvoir la gagner le lendemain votre gaz de chérie d'existence. Vous voyez que j'abuse pas du moi, puisque c'est moi qui en dure, pas un autre. J'en ai un côté de la tête, que tous mes cheveux sont partis à me forcer le crâne dans l'oreiller, ou la paille, ou la planche. Selon, je vous disais, pour dormir, il vous faut un certain confort, en plus d'un certain optimisme. Pour moi et les hommes, dans mon cas, les trains arrêteront pas de siffler. Je reçois une lettre. C'est un prêtre qui vous écrit. Suive six pages tassées de morale. Cette façon d'écrire, la mienne, que je devrais avoir bien honte. Sale con ! État locomotive ! Je n'ai toujours pas obtenu mon bref instant de somnolence. Mais où que ce soit, j'ai toujours tenté. En chambre à coucher ordinaire, ou en cellule, ou en case bougnoule, ou sous igloo, j'ai toujours fait mon possible. Depuis novembre 14, sans rien dire, bien sage, attendant bien que mes trains démarrent. Même rigolo à l'infirmerie, dans la cellule des agités, condamnés à mort, l'enclos spécial tout illuminé, toute la nuit, où le sapristi arrêtait pas de se larder la cuisse, sous sa couverture à coups d'éclats de cruche, et hurlant tout ce qu'il pouvait. Jamais j'ai tiqué. Absolument fixe, bien sage, attendant bien que mes trains démarrent, et que l'autre damné se tranche enfin la fée morale. Pam ! Vide ! Vous pourriez vous faire opérer, vous, pour votre oreille, me direz-vous, avec les progrès actuels. Je vais vous confier une bonne chose. Progrès ! Ils sont comme les ministères. Ils se montent, on les gonfle, ils se défont. Le temps de les voir, ils n'existent plus. Mon cher jeune ami, une de mes clientes est atteinte du même mal que vous. Bourdonnements intenses et vertiges. Elle possède un très grand parc. Elle se fait tirer par son garde-chasse douze à quinze salves, tous les soirs. Cela semblait la soulager. Elle renonce. Elle n'en peut plus. Croyez-moi, faites comme elle. Ne bougez plus. L'ère moyenne avait très raison. Avec les années, les décades, et à travers tant d'événements, je suis devenu assez habile accordeur de tous les tintamars possibles, et vertiges avec. De jour et de nuit, je me dis que tout aura une fin. Mon radotage, mon air auditif, mes carillons, mes petites habiletés du cerveau, tout ça aura été utile. Un petit moment, comme l'ère moyèse, comme Gallimard et ses contrats, comme nos ennuis à Moorsburg. Le Landras lui-même, ce féroce gugus, nous a joliment servi. Je vous raconterai. Mais là, je vous ai encore promené. Justement, j'étais dans la paille. Je n'avais pas encore bougé, mais j'avais entendu Lily. J'ouvre un œil, je la vois, haut, presque dans le noir. Elle regarde par la meurtrière. J'y vais. Il s'agit de mouvements, escarbi bien au-dessus des arbres, et puis de flamèches, le brasero de Berlin. On y avait été. Qu'est-ce qu'il pouvait brûler encore ? Les façades. Il s'amusait. Je crois qu'il était parti à temps notre arras. Il devait avoir pris le dernier avion. Qu'est-ce qu'il pouvait ramener de Lisbonne ? D'autres insignifiances. Il se sera gentiment amusé. Quand il reviendra, il pourra tisonner l'endroit de son bunker Grunwald. Cherchez les demoiselles dans les cendres. Avec le jour, nous voyons très bien que les avions ont changé de tactique. Ils ne passent plus au ras des chaumes. Ils piquent de très haut chacun en flèche un long tracé de mousse. Et broum ! Darde ! Broum ! Dans le cratère, en plein. Lily s'intéresse bien plus à un petit scandale des mésanges. Une bûche est vidée dont elle sorte par un tout petit trou. Il y a des ailes et il y a des îles. Mais je crois que c'est elle qui fait la loi. Elle qui fait le ménage. Aussi en colère, mauvaise crête que la mère de famille au labeur. Toute la nichée sur la branche, en face, pas fière, bec baissé. En même temps, elle jette hors les pailles, crotte, et leur dit ce qu'elle pense. Quic ! D'où ils peuvent lui ramener tout ça ? Bien immobile sur la brindille, tous becs en bas, rien à répondre. Tels algaras de chez les oiseaux n'ont pas que des raisons de sentiments, de ménage aussi, de propreté des lieux, des troncs où ils demeurent. La flambée des restes de Berlin est par raison de laisser le tronc plein de paille. Le nid souillon, nous la ménage. Le mieux serait de laisser Lily s'arranger. Si on déblaille, s'y met à trois, on veut se faire du mal, trop étroit. Nous d'abord, la vigue, moi, on a à aller à la ferme, nous excuser. De quoi ? Qu'hier, nous devions y aller. Tu ne savais pas ? Ah si, la petite Cilly me l'a dit. De toutes les vexations de l'exil, la plus déprimante peut-être, est celle de devoir s'excuser et de ceci et de cela encore. Un moment, vous ne faites plus que demander pardon. Vous êtes de trop en tout, partout, même la tragédie terminée, le rideau tombé. Vous êtes encore toujours gênant. Tenez, ce qui se passe dans l'édition, que je sois encore là et les regards de les autres, pontifiés, connaît. Un fait, nous devions aller à la ferme. Hop, dit la vigue. Lily irait rendre visite à l'héritière Marie-Thérèse, l'autre aile du manoir. Elle avait offert son piano, cette doche et son salon, ses partitions. Une amitié bien soudaine, je trouvais, et bien ardente. Enfin, on verrait. Nous, l'urgence, c'était le cul de jatte et sa femme. On s'excuserait pour la forme, mais on avait eu très raison de ne pas sortir la nuit traverser le parc. Les armadas de forteresses, Berlin et ses éruptions de mines, vétillent. Mais ce que je voyais pour nous sérieux passait trop près des fourrés. À Grenvalde, ça avait été juste qu'on fasse un carton. Rrrr, personne responsable. Déjà, ça avait été Milly que Lily n'écope dans le parc du centre de santé, Sartrouville, de la berge en face, Maison Laffitte. Rrrr, d'une patrouille estafette allemande. La veille que nous prenions la route avec les archives de la ville, la pompe à feu et l'ambulance, le mémorable raid dont personne ne cause plus. Ce parcours, la victoire à rebours, Sartrouville, Saint-Jean-d'Angélie, pas nous tous seuls, toute la France caille, armée, ville, bourg, balles et culottes. Je voyais la Zornove, le parc, création de Manzart, aurait fait joliment l'affaire d'une petite rafale, même de jour. Je vous dis de ces fourrés, de ces voûtes d'arbres, en plus des bibels forchards, des fentes de leur espèce d'isbar, et vers la fin des allées, cette haie si touffue. Vous pouviez vous attendre à tout, je précise à la vigue, toi, tu gaffes à droite, moi, la gauche. Dans notre condition, toute cette ramure d'êtres, chênes, sapins bleus, n'était pas à s'engager. Quand vous avez le monde bien hostile, toutes les ondes en épilepsie, qu'enfin on vous hache et cartelle, vous pouvez vous méfier un peu du moindre tas de cailloux, de la brouette. Rien jusqu'à la route, juste quatre, cinq, six, bibel forchard, qui ne relèvent même pas la tête pour nous voir passer, trop prise à racler des troncs d'êtres pour encore une autre isbar. Les galériens étaient bavards, il paraît, pas ceux-ci, bien silencieux. J'ai vu travailler bien des chevaux, des bœufs, des fourmis, des Américains à la chaîne, des Noirs aux potos-potos. Vous leur trouviez des petits soupirs, des petits remerciements de mandibules. Cela, rien du tout. Nous traversons l'espèce de route et puis la grande cour de la ferme. Du bâtiment près des silos, les deux Français, travailleurs soi-disant libres, nous font signe de venir. Eux veulent rester dans les tables. Bon, on y va. De l'autre côté de la cour, des gens sont comme rassemblés. Je demande aux deux Français ce que c'est. Voilà, le pasteur a été fait aux pattes à l'aérodrome. Ce pasteur qu'on n'avait pas pu voir, Yalmar, casque à pointe, garde champêtre, Yalmar, il s'appelait, le tient à la chaîne. Lui a passé une menotte, pas deux, il en avait qu'une. Le fourgon cellulaire devait venir cet après-midi chercher le délinquant, l'emmener à Berlin. Pas très sûr, vu l'état du ciel et des routes. Comment le pasteur s'est fait piquer ? Nous sommes curieux. Chassant un essaim, il paraît. Il s'était fait interpeller par le sergent aviateur qui l'avait remis aux gardes champêtres, Yalmar, casque à pointe. Maintenant, c'était question de fourgon. Le coup de poursuivre les essaims dans les ailes mêmes des appareils, le mettait dans un très mauvais cas. Et c'est de ça qu'ils discutaient tous là-bas, de l'autre côté de la cour. Il y avait Yalmar et son pasteur, avec chêne et menotte. Il y avait bien sûr les servantes russes et les ménagères du hameau et même notre colonial Warren et des soldats en uniforme français, polonais et fritz. Ce coup du pasteur fait aux pattes et que le fourgon devait venir chercher faisait dire à chacun ce qu'il pensait. Il y avait des pour, il y avait des contre. Si j'étais la justice allemande, la vie de nos deux, là, Léonard, l'autre. Il nous renseigne. Yalmar casqu'à pointe ne sort son sabre que le dimanche. Bien, on regarde en face, de l'autre côté, le rassemblement. Sûrement eux pour du jus et chaud à la porte de la cuisine. Je demande ce qu'ils croient, Léonard, Joseph. Vous pouvez y aller, mais pas nous, pas nous. Entendu, qu'est-ce qu'on risque ? Nous traversons donc toute cette cour. Eh bien, une énorme cafetière et comme pain, pardon, plein de brocines, autre chose que notre boule. Ah, mais ils veulent bien partager et qu'on se réchauffe. Yalmar donne des ordres aux servantes, qu'elles nous sortent des sièges comme à eux, qu'on s'installe et donne notre opinion aussi. Nous ne nous faisons pas prier. Pour dire qu'il fait plutôt frais octobre, mais avec le jus, ça va. Maintenant, notre avis sur le pasteur, qu'il aurait dû rester chez lui, pas cavaler sous les avions, qu'il avait cherché son malheur, abeille ou pas, la majorité pensait de même qu'il n'avait que foutre sous les appareils. Mais Lily, j'espérais bien que la crête zare était montée. Elle manquait jamais d'apparaître si tôt que nous étions partis. La vigue, moi, elle venait au ragot, elle et ses tuniques et ses larmes. Elle m'ont aurait peut-être à manger, petit pain, petit four, en même temps. Qu'elle était cordon bleu, la garce, vicieuse en tout, fignoleuse de gâteaux feuilletés, demi-amande. Je pensais toujours au cyanure, une idée. Oh, la périlleuse sorcière, peut-être dans le tas, ferme et manoir, la plus imprévisible de toutes, avec les dolements de ses deux fils et ses soupes mauves, transparentes, tièdes. Je me laisse emporter, ma verve. Je reviens vite où nous en étions, au petit déjeuner servi chaud, à Yalmar et son pasteur apiculteur malheureux. Pour le moment, tout allait bien, du vrai café et du pain de miche, à gogo, plein de servantes, à disposition et la cuisine. Pour quand, le fourgon ? Pas tout de suite, il vient de Berlin. L'impression de Berlin comme tout tonne, flambe, jette des étincelles aux nuages. Je ne vois pas venir leur fourgon. Restez donc assis. Votre femme n'a qu'à venir, il y aura toujours à manger. C'est l'ordre. Yalmar, il va fort, il reçoit. Il enlève sa menotte au pasteur qu'il puisse boire, manger à son aise et il passe la chaîne autour de sa propre cheville. Comme ça, personne ne pourra s'enfuir. Service. Le pasteur profite qu'on est autour pour nous faire entendre la parole. Dieu voit tout. Tranquille sur son tabouret, il demande encore un autre jus. Il s'adresse à nous. Sie fastein ? Vous me comprenez ? Ja, ja ! Qu'il continue, en allemand ou en français, à son idée. Les hommes ne sont rien, les chaînes non plus. Dieu pense à nous. Le jour se lève, prions. Il ne faisait pas jour n'importe comment, trop de nuages. Yalmar, garde-champètre, tenait pas du tout à prier. Il chuchotait à la boniche. C'était pour en plus du café, le petit remontant, je crois, du Genièvre. Pourvu, je pensais à la Kretzhar, qu'elle soit montée voire l'élie. Pour le ragot, c'était certain, mais aussi avec du café, du pain et du beurre. Ils avaient de tout ces Kretzhar, quand ils voulaient. Nous, en tout cas, qu'on veuille ou non, les Van Leiden. Je vous parle toujours du pasteur, mais je vous raconte pas son costume. Il était pas en redingote, mais en longue blouse grise, et sur sa tête un bada immense, gris aussi, et une voilette nouée sous le menton, l'apiculteur en pleine récolte. D'ailleurs, il m'explique, il ne veut pas qu'on s'en aille avant, il faut qu'on sache. Ça garde des ruches, la chasse aux esseins l'avait menée dans les ailes d'avion. Il trouvait toutes ces abeilles-là dans les carlingues. Ça faisait plus de deux ans qu'un avion avait décollé. Le dernier avion, le dernier pilote, avait fait un trou dans le terrain. L'appareil y était encore et le pilote enfoui profond. On comptait encore douze avions, immobilisés au sol, bien tranquilles. Alors forcément, les esseins se trouvaient attirés, surtout par l'intérieur des ailes. Je leur dirai à Berlin, ils ne le savent pas, ils ne viennent jamais. Le ciel appartient à Dieu, Dieu a créé les abeilles. Que sa volonté soit faite. Zichar, certainement. Nous étions d'avis. Yalmar, qu'est-ce qu'à point t'approuver ? J'aurais bien parlé du miel. Quelqu'un venait du fond là-bas, embouté, crasht, notre sturmapoteke. qu'est-ce qu'il venait foutre ? Yalmar me le dit, il vient observer, il doit rendre compte de nous, de tout à son standard fereur, Berlin. Bon, le voici, il a traversé la cour, vite, il pose pas de questions au pasteur, mais il nous fait signe, tous debout, rassemblement, comme, comme, qu'on le suive, où il veut aller. Yalmar, enchaîné au pasteur, peut pas bouger, vite, vite, la clé, il se lève, on lui hôte sa menotte, voilà, on va aller tous ensemble à la queue le leu, enfin, crasht parle, nous allons au camp d'aviation pour l'enquête. Il peut pas nous laisser ici ? Bien, nous voici sur le sentier, d'abord à travers les luzernes, et puis par un bois, on va, on va, c'est loin, je trouve, depuis Berlin, je trouve que tout est loin, je boquillonne dur, je l'essuie à distance. Ah, ça y est, une très grande clairière, nous y sommes, Yalmar a emporté son bugle, et son tambour, tout ça dans son dos, brin gueux ballant, il boite aussi, même plus que moi, il doit être aussi blessé de guerre, nous devons être dans les mêmes carats, ses instruments font un vacarme, il a repris le pasteur à la chaîne, par le bout, par la menotte, je comprends pas bien ce que veut crasht, le pourquoi il nous a amenés, moi qui avais à faire au manoir et à la ferme et chez l'épicière, qu'est-ce qu'on venait perdre le temps ici, si tôt qu'ils peuvent, c'est bien simple, tous les gens vous font perdre des heures, des mois, vous leur servez comme de frontons, à faire rebondir leurs conneries, et bla, et bla, et re-bla-bla, une heure de cette complaisance, vous aurez quinze jours à vous remettre, bla, bla, prenez un pur sang, mettez-le à la charrue, il en aura pour un mois, deux mois, à reprendre sa foulée, peut-être jamais, aussi vous peut-être, d'avoir voulu être aimable, prêter une oreille, crasht, pourtant pas le lascar causant, ni chaleureux, devait avoir une bonne raison, pour nous amener là, sur ce terrain militaire, nous surtout, français très spéciaux, où nous n'avions vraiment que foutre, je vois émerger quelque chose de terre, d'une tranchée, une casquette, une tête, et puis le buste, c'est un aviateur, sergent aviateur, le petit liseur est jaune au calot, hoi, hoi, nous tous, fixe, hoi, hoi, il sort tout à fait de son trou, il a plus qu'un bras, si je comprends, il garde le camp et les avions, quels avions, où, loin, il nous montre au bout de la clairière, avec sa jumelle, je vois, il a une jumelle, six avions au sol, en effet, c'est lui le sergent, qui avait arrêté le pasteur, sous une carlingue, flagrant délit, seul et plus, il l'avait déjà pris trois fois, il s'occupait plus de lui maintenant, repassé à Yalmar, ce sergent aviateur, je comprenais, ne commandait que par intérim, le commandant en titre, était parti à Berlin, où Potsdam, cherchait des ordres, le sergent essayait de le joindre, toutes les lignes étaient sectionnées, avec ce qui tombait, il n'y avait pas à être surpris, une sorte de journal officiel, arrivait quand même à Zornov, à l'aube, le communiqué de la Wehrmacht, plus de trois sérieuses mises au point, nous reculons sur tous les fronts, mais très bientôt, notre arme secrète aura anéanti Londres, New York, Moscou, personne ne faisait plus attention à ces mises au point, ni les grifetons, ni les ménagères, ni les prisonniers, le papier seul intéressé, ce papier si rare, nous arrivait par cycliste, déjà quatre avaient disparu, aucune trace, à propos, le fourgon cellulaire, n'avait pas non plus beaucoup de chance, d'arriver jamais, le pasteur se faisait une raison, Yalmar de même, en attendant là-haut, au nuage, c'était des sillages de mousses les uns dans les autres, amusants, longs, très longs, et puis brusques, coupés, abstraits, nous dirions, et broum, cratère sur cratère, que nous, là, sur ce terrain à cent kilomètres, nous ressentions les rafales de mines, pas du rêve, j'avais bien fait d'acheter mes cannes, ce magasin maintenant devait être en poudre, qui était déjà à clairvoye, question de leur gazette à propos, où ils l'imprimaient, je demande à Crasht, dans un bunker, dix mètres sous terre, au sud de Potsdam, vraiment, on peut dire des têtus, mais toujours la question que je me pose, pourquoi ils nous avaient amenés, du moment qu'ils vous invitent à faire un petit tour, c'est qu'ils ont une intention, comme la race pour Félix Rueux, qu'est-ce qu'on avait été y foutre, je me demande encore, nous étions donc là à admirer le ciel, les mélimélo, mousses et nuages, brusque il me fait, docteur, voulez-vous, venir avec moi jusqu'aux avions, vous les voyez, au bout du terrain, je voudrais vous demander votre avis, pour mon rapport, certainement, certainement, mais quel but, ceux-ci soudain, familier, cesse, promenade dans les bois, m'éloigner des autres, le terrain est couvert de cendres, mais tout de même très mou, lui, avec ses bottes, enfonce encore plus que moi, il a plus de mal à avancer, nous voici aux avions, six appareils, un là, il retrouve sa bâche, je vois le triste état, de ses trous dans l'aile, les ailes, des trous tout élargis, rouillés, et les carlingues, et les hélices, la ferraille, je le dis à crasht, il n'y a personne autour, il me répond très franchement, docteur, je vais vous dire le pire, bien pire, ils n'ont plus de pilote, plus d'huile, plus d'essence, le dernier pilote est là, là, il me montre un peu plus loin, un trou, une crevasse dans la piste même, et une queue d'avion qui en sort, dépasse, le pilote est au fond du trou, le dernier pilote, enterré, les experts devaient venir de Berlin, ils ne sont jamais venus, j'ai fait verser de la chauve vive, c'est tout ce qu'on pouvait faire, n'est-ce pas, le trou est plein de chauve vive, j'en fais verser chaque semaine, mais les essaims, ils me montrent, à l'intérieur, dans chaque aile, je vois, trois, quatre essaims, le pasteur avait raison de chercher, la preuve, il avait laissé toutes ses boîtes et son filet à papillon, à l'endroit même où le sergent l'avait surpris, mais il n'avait pas pu le garder dans son bout d'abri, pas la place, il n'avait ni chêne, ni menotte, il l'avait repassé à Yalmar, qui faisait office de prison, en attendant la cellulaire, le tout était de s'accommoder de conditions bien difficiles, écoutez docteur, voilà, je vous ai fait venir pour vous demander un petit service, très heureux, crachet, très heureux, ah, je me dis, enfin, un petit service très délicat, assez délicat, vous avez des cigarettes, moi non, crachet, je ne fume pas, ma femme non plus, mais j'ai la clé de la grande armoire, vous le savez, inutile qu'il m'en dise plus long, ce qu'il veut, c'est que je tape dans le stock, je ne peux pas lui dire non, je ne peux pas lui dire carrément oui, il m'avait emmené au bout du terrain pour me tâter le moral, quand vous avez un peu vécu, vous connaissez toutes les façons de tous les agents provocateurs, ils commencent toujours leur travail par un petit pastis, cœur ouvert, après le cœur ouvert a créé, le mec se montre, je ne revenais jamais du bout du terrain si j'avais dit ce que je pensais, mais certainement mon cher crachet, des Craven, Lucky, Navy, je lui faisais l'article, mieux des Lucky, 20 cigarettes, c'est tout, pas plus, mais où, là, dans mon étui revolver, il me montre, je le laisserai exprès dans l'entrée, au porte-manteau, suspendu, quand nous descendrons, vous savez, au Malzait, que nous rions du Malzait, vous refermerez bien l'étui, il ajoute, oh vous pouvez être tranquille, Arras ne reviendra jamais, voilà pour me rassurer, certain qu'il reviendra jamais Arras, il me semblait plutôt que notre affaire nous était cuite, qu'il pouvait se permettre le pire, qu'il pouvait se permettre le pire, nous proposer sans carambouille, que ça ferait jamais qu'un tout, cette façon de lui refiler des cigarettes dans son étui, au porte-manteau, c'était pour que tout le monde s'aperçoive, autant dire, penser toute la dienstelleux, toutes les demoiselles, et les crêtsards, si c'était un cas, crach te jouait tes paix, je trouvais, autant dire, faisais ce qu'il faut qu'on soit expédiés, chênes et menottes, même fourgon que le pasteur Riedard, pas que moi, la vigue, l'élit et le greffe, nous devions les gêner au manoir, ils devaient être en connivence, trafiqués de je ne sais quoi, je ne savais pas, mais c'était, les oies, le miel, incondés, en tout cas on les agaçait, un moment les gens se grattent plus, vous verrez à la prochaine, quand sonnera l'heure que toutes les villes flambent, qu'ils auront plus qu'une seule idée, que vous brûliez avec, très bien crach te, tout à fait d'accord, votre étui au porte-manteau, ce qui était le plus important, qu'on revienne sur nos pas, qu'on retrouve la vigue, cette petite promenade avait bien assez duré, on avait vu les avions, les essaims, les boîtes du pasteur, et on s'était entendu pour les cigarettes, je regardais encore ce terrain, grand je dirais deux fois la place de la Concorde, on voit très loin, au-dessus des sapins, le clocher de Zornove, le cadran, question de ce terrain et de l'abri, les forteresses qui n'arrêtent pas de passer, savent certainement ce qu'il en est, que le dernier pilote est au fond, depuis trois mois, dans la chaux-vive, et qu'il peut attendre, que personne n'est venu enquêter, pour ça qu'il nous laisse tranquille, il n'y a que Yalmar qui bugle l'alerte, fait semblant d'y croire, on reprend le même sentier, boue et cendre, et on se retrouve, la vigue, ouf, il s'était demandé ce que crach te pouvait me vouloir, ou rien, un petit renseignement, tu sais, à propos de ma demande, quelle demande, le permis de pratiquer, ah oui, ah oui, je n'allais pas lui parler de l'armoire, il saurait bien, je lui dirai plus tard, maintenant voyons, le sergent du camp est rationnaire à la ferme, il va y chercher sa gamelle, le lieutenant aussi, avant de disparaître, les cuisinières russes des Van Lijden, font la popote, pour tous ces gens, civils, militaires, nous voici à la queue le 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 sergent Manchot, avec crach te, ce sergent boit aussi, au moins autant que moi, il aurait bien besoin d'une canne, je ne pourrais pas lui donner l'adresse du magasin, où je l'ai acheté, ce magasin doit être au nuage, maintenant, sûr, je ne demanderai pas l'adresse non plus du zenith hôtel, il paraît, la bossu m'a dit, que la chancellerie était broyée, l'Adolphe devait être en voyage, après crach te le sergent Manchot, toujours à la queue le 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 sergent, peut-être à deux mètres, fortement boitant lui aussi, vient Yalmar, équipé comme nous sommes partis, avec son tambour et son bugle, et son pasteur à la chaîne, remise la chaîne, ôté, remise encore, il boit plus qu'aucun d'entre nous, Yalmar casque à pointe, le pasteur lui donne le bras, l'aide, là, voilà, on y est, tout de suite, Yalmar impatient, il voudrait que les femmes se magnent, lui regardent le ciel, il est parti depuis très longtemps, qu'est-ce qui se passe, peut-être une alerte spéciale, téléphone, je lui demande, nein, nein, kaput, kaput, téléphone, belle lurette qu'il ne marche plus, téléphone, il doit donc y aller à l'estime, bugler quand il veut, d'abord il les voit lui-même, ces putains d'avions, aller, revenir, et l'horizon, là-bas, la folle haute armée des flammes, jaune, verte, je lui montre, hartung, Yalmar, attention, qu'on rigole un peu, non, il rit pas, il prend trop à coeur, il va se faire du mal, les événements sont comme l'amour, ils sont d'abord tout ce qu'il y a de grave, palpitant, et puis tout grotesque, Yalmar, son horloge intime n'était pas à l'heure, il se croyait encore en 14, son Berlin, qu'une bouillie de ruines, Moscou, Hiroshima, New York, pourront plus jamais horrifier, ni même être pris bien au sérieux, le monde 60 est trop j'en foutre, nicotinisé, alcoolique, aéroporté, blablabu, pour qu'on trouve pas tout naturel, qu'il n'existe plus, là, le pasteur Haydar, qui aurait bien pu être inquiet, nous donnait au contraire l'exemple du plus parfait calme, même il chantonnait des bouts de psaume, je comprenais pas tout, mais presque, un chant que j'ai entendu souvent en Angleterre ou Danemark, sagesse est ma force, cependant tout de même, son histoire de chasse aux essaims sur un terrain militaire, pouvait lui valoir des ennuis, tels qu'il aurait plus envie de chanter jamais, les tribunaux de la Luftwaffe, avaient jamais été bénins, mais maintenant depuis le fiasco total, que la RAF, faisait ce qu'elle voulait, pulvérisait une ville par jour, il ne voyait plus qu'espions partout, et tous les suspects, pasteur, pas pasteur, te les fusillait en série, le pasteur s'en tirerait pas chantant, je pensais, voici, nous approchons de l'autre porte, je vois leur cuisine est grande ouverte, les trois servantes sortent, elles sont pieds nus, les cheveux dans le dos, ce sont des gaillards de pas maigres, je dis, elles se privent pas, elles ont leur tablier noué, façon russe, au-dessus des seins, pas que ce soit coquet, mais pratique, c'est nous qu'elles trouvent drôles, avec notre pasteur enchaîné, qui donne le bras aux gardes champêtres, et le sous-offre manchot et crasht, et surtout la vigue son expression, qu'il tombe de la lune, pourquoi elles nous trouvent si comiques, crasht leur demande, ils parlent un peu russe, elles savent pas, Berlin qui brûle, elles sont blasées, les forteresses qui passent et repassent, elles regardent même plus, mais nous là, Yalmar et son pasteur à la chaîne, nous valons la peine, eh bien, qu'elles amènent la marmite, le sous-offre a pas à se gêner, il est rationnaire, et que ça saute, elles apportent, une de ces panades, bien plus riches, plus grasses, que celles des Bible forchar, le sous-offre nous en commande trois gamelles, qu'elles plongent en plein dans la marmite, il leur ordonne d'amener trois chaises, pas des tabourets, on est cinq à se régaler, je dirais, il fait assez frais, la soupe tombe bien, le café et la boule, je pense à Lily, je devais lui monter quelque chose, mais peut-être Marie-Thérèse, ou la trouble, crétzard, lui ont monté ce qu'il fallait, ou pas sûr, je crois à rien de ces femmes, sauf à encore quelques entourloupes, je pense à notre dorade héritière, avec son piano à queue, et l'autre avec ses deux tuniques, je regarde l'heure au cadran de l'église, le café, la boule, la panade, agissent bellement sur le pasteur, il change de mine, il change de ton, il chante plus de psaume, maintenant des lidars, et il a de la voix, il le sait, un organe, ratichon artiste, on n'entend plus que lui, il gueule plus fort que les étables, les cuisinières russes qui le trouvaient, ennuyeux au psaume, god au lidar, elles sortent toutes de la cuisine, par trois, six qu'elles sont, et elles applaudissent qu'ils recommencent, au vote, au vote, il faut avouer, il chante bien, la vraie voix de lidar, grave, passionnée, chaude, passionnée d'arriver où, au père, au père, le roi des aulnes, précipitation, ils sont ainsi, ils ont voulu, Berlin, le V2 et la suite, je les voyais galoper, comment, va-t'or, oh va-t'or, c'est mieux au Bible, je réfléchis, pas si simple, je sais ce que veut leur Feldwebel, ils veulent aussi des cigarettes, et comment, ils sont tous au courant de l'armoire, et que j'ai la clé, tout, d'abord, qu'ils savent, pas que les cigarettes, le nombre des oies et des dindes, les oies même, combien couvées sous chaque poule, cigarettes, ils auraient pu m'en faire le compte, à attendre, je regarde, nous étions revenus juste à l'entrée de l'escalier, le moment de monter pour les excuses, après, on irait au dancing, et puis à la coloniale Varenne, là, pour le pot de miel synthétique, plus à compter sur le pasteur, ni les ménagères, mais pas se faire voir du bistrot, méchamment repérés, têtes à massacre, première occasion, en fait, la première occasion, les rues s'y s'aguient, descendent sur Zornow, comme en dos des nuages, les communiqués de la Wehrmacht, n'étaient plus du tout à comprendre, sauf qu'ils étaient de forme, de ton, plus glorieux résolus que jamais, sur des positions préparées d'avance, aussi bornés, bouchés qu'on soit, nous pouvions donc être quasi sûrs de voir surgir nos exécuteurs d'un moment à l'autre, de l'air ou de la plaine, avec vraiment tout ce qu'il fallait, paniers, guillotines, cornemuses, et mille tambourins, nous faire danser les rigodons, nos têtes bilboquées, libérées, ce dont on nous prévenait sans doute par ces dentelles de mousse au-dessus, ces grands signes d'un horizon l'autre, certains, tout tremblé, l'eau des étangs, et des mares, les arbres jusqu'aux plus petites feuilles, les murs du manoir, et la porte de la cuisine, et nous-mêmes, sur nos fortes chaises, et sans doute de plus loin que Berlin, le Vigan était sûr, plus nord selon lui, nord c'était l'armée anglaise, ouest c'était Eisenhower, ils ont voulu tous à Zornow, Arras avait choisi l'endroit pour nous rejoindre, de faire un bon moral, il avait choisi aussi les vraies bonnes personnes accueillantes, le Ritmeinstar, son fils Kudjat, Krasht Lessez, la Kretzhar et ses tuniques, et cette suave dorade dans sa tour, les Bibles for Char, la Konik, tous à nous épier, sans aucun doute, nous mijoter quelques drôleries, là sur ma chaise, à la porte de la cuisine, je regardais le sergent Manchot, il me regardait lui aussi, House Paris, House Paris, d'où on venait, ya, ya, Sean Fraunda, jolie femme, que vous vous trouviez n'importe où, sous les confettis, sous les bombes, dans les caves, ou en stratosphère, en prison, ou en ambassade, sous l'équateur, ou à Trondjem, vous êtes certain de ne pas vous tromper, d'éveiller le direct intérêt, tout ce qu'on vous demande, le fameux vagin de Parisienne, votre homme se voit déjà dans les cuisses, en pleine épilepsie de bonheur, en plein vol nuptial, inondant la barisienne de son enthousiasme, il me le disait le sergent Manchot, bien triste, Ni mer vida, ni mer, jamais plus, plus de Paris, ce qu'il voyait dans la catastrophe, son bras, voilà, s'était fait, il s'était peu prou habitué, mais le coup de plus jamais Paris, ni mer, ni mer, passez pas, ça devait être les grands boulevards, son ni mer, ni mer, quand les allemands se mettent à être tristes, c'est tout à fait comme quand ils boivent, ils s'anéantissent, mais vous y retournerez à Paris, voyons, Berlin, Paris, une heure à peine, c'est pas moi qui vais vous apprendre, les progrès de demain, après la guerre, une seule monnaie et l'avion, une heure, plus de passeport, là il m'écoute, vous croyez, vous croyez vraiment, mais c'est pour ça que les guerres existent, le progrès, plus de distance, plus de passeport, je suis sûr de moi, je suis convaincant, nan, 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 il doute un peu, il dodeline, ses traits se détendent, un peu plus il sera de mon avis, il se reverra place Saint-Michel, notre crasht là, nous l'agaçons à parler de Paris, lui qui a jamais été en France, il aurait voulu me parler, je me lève, je fais quelques pas dans la cour, vers notre parc, comme pour aller chercher Lily, il se lève aussi, il me rattrape, docteur, ce soir entendu, dans mon étui, ya, ya, si tcha, certainement, tout ça est plus qu'un délicat, mais je ne connais pas le fond des choses, et où nous en sommes, là, zut, je retourne chercher le vigan, il y a du spectacle, Yalmar a profité des marmites, il a fini trois gamelles, lui tout seul, mais il ne peut plus, le roupillon l'a pris doucement, son casque à pointe penche, son tambour roule au caillou, il laisse aller, ses bras tombent mous, il se tasse sur sa chaise pantin, on le regarde la vigue, moi, se tasser, le pasteur qui le retient par sa chaîne, il roulerait aussi au caillou, avec son tambour, mais qu'il croule donc, il dormira mieux, une idée, la vigue à la même, la clé de la menotte, il l'a après lui, à une ficelle autour du cou, on la lui dégage, là, tout doucement, la menotte, et tac, et voilà, le pasteur est libre, oh, il ne se sauve pas, il est sommeillant, lui aussi, le dos au mur, Yalmar le casque ronfle tout de son long, nous avons l'air fin avec la menotte, la chaîne, la clé, on ne peut pas laisser ces objets à la porte de la cuisine, que Crash te rapplique, ou qu'ils y se descendent, je fourre tout dans ma poche, quand ils se réveilleront, ils se douteront, maintenant, au Kujat, nous n'avions fait d'une sissite l'autre, que remettre à plus tard, fini de lanterner, nous montons, on verra bien, ce petit escalier en bois est très raide, et très crasseux, plein de badigeonnage, de caca, l'escalier du manoir en face, le nôtre, à une autre allure, cependant, je dois dire, au premier étage, ça va mieux, je dirais même très cossu, dans le genre baldaquin, plateau de cuivre, carafe de bohème, pouf, et statue florentine, souvenir de voyage, où ça ferait pas cher à la salle, ni même aux puces, mais enfin, là, c'est assez gentil, rococo boche, comme à Berlin, chez Pretorius, son bric-à-brac, on passe beaucoup de choses aux Allemands, vu leur climat et le paysage, n'importe quel chichi, verroterie, fait toujours plus gai, mais ceux qui rachètent tout, c'est leur verrière, toute la largeur de la maison, tout le panorama à côté nord, ils ont un point de vue magnifique, comme chez la Dorade, de sa tour, mais eux sur les grands étangs, plus loin que les sillons, je regarde que le point de vue, je cherche à me repérer, rien de saillant, que des cimes d'arbres, très, très loin, je voyais pas le Kudjad, ni sa femme, ils étaient pourtant là, tout près, au beau milieu du salon, à une table de jeu, ils se faisaient les cartes, on avait frappé, ils ne nous avaient pas répondu, trop pris par les cartes, j'aurais un peu réfléchi, je saurais pas monter, les surprendre, dans le moment, j'aurais pu penser, qu'ils étaient tous, à se faire l'avenir, ou pas que les Van Leiden, et pas que les Allemands, Moscou, London, Montmartre, la façon que ça allait tourner, à genoux, un vœu, grand jeu, signe de croix, madame de Thèbes, ou sainte stache, l'avenir au déluge, ou aux roses, les deux, là, Isis, son cudjate, n'était pas content, de nous voir, surtout, je crois vexé, d'être surpris, au brème, qu'est-ce que vous voulez, lui, me demande, sec, le grand Nicolas, à côté de lui, on vient s'excuser, pour hier, vous excusez de quoi, nous avons été retenus, en face, par mademoiselle Marie-Thérèse, nous ne vous avons pas attendu, allez-vous-en, sortez d'ici, Isis, sa femme doit trouver, qu'il est un peu brusque, docteur, ne faites pas attention, il n'a pas dormi, il n'a pas pu s'endormir, il a vraiment beaucoup souffert, je vous dirai, oh madame, je comprends très bien, mais c'est pas son avis, du tout, cudjate, non Isis, nein, nein, los, los, raus, qu'ils partent tous, elle ne l'écoute pas, vous avez vu ma fille Cilly, elle est en face, vous portez du lait pour votre chat, et le petit déjeuner pour votre femme, et votre ami, et vous-même, pourquoi tu leur parles encore, garce, dis, ce sont des saboteurs, tu ne vois pas, tous les deux, tous les trois, tu m'entends, putain, vas-tu les foutre à la porte, Nicolas, Nicolas, sors-les, non, emporte-moi, Nicolas s'approche, le cudjate l'attrape par le cou, à deux bras, Nicolas le soulève tout doucement, l'amène vers le fond, moignon ballant, par une grande tenture, ça doit être leur chambre à coucher, nous n'avons pas à être surpris, il ne veut pas nous voir, et alors, les autres non plus, mon martre, besoin, s'a retrouvé Londres, t'aiguë sigale pas, même sentiment, au nid partout, au plus, otage, et pas le semble, qu'on l'est encore, que demain, heureux et pur, le pli est pris, ce sera pas d'autre, ça sera nous, qu'ils soient en conflit du tonnerre, s'arrachent toutes les tripes, à qui corps a tort ou raison, bouffent cru le rideau de fer, rage, race, religion, secte, couleur, absolument totale d'accord, que c'est nous les coupables, pas d'autre, que c'est nous tous les crimes, les systèmes nerveux, les magazines, les académies, les salons, les chambres, ont besoin de certaines certitudes, là, ce qu'ils pouvaient voir, le Kudjat et sa femme, tout l'horizon nord, je vous ai dit, ils pouvaient être un peu fixés, pas besoin de demander au brème, les nuages d'abord, aussi noirs les leurs que les nôtres, au sud, encore plus bitumés, peut-être plus lourds, de derrière la tenture, le Kudjat se plaint, assez haut, de quoi, de douleur, s'ils recommencent, je demanderai si je peux être utile, non, ils recommencent pas, on a assez d'aller venir, on reste assis, je pense à Arras, qui me voyait mettre au point sa grande idée, l'histoire de la science et médecine, les médecins franco-allemands, à travers les âges, le voyou, comment qu'il était foutu le camp, et que nous ne le reverrions jamais, question typhus et vérol, il aurait eu qu'à être ici, calamité, il aurait eu tout ce qu'il voulait, pas besoin de dossier, c'était écrit, toutes les couleurs, là-haut, dessous et sur les nuages, très au point, ce qu'il fallait penser des sciences, fulminate, phosphore, soufre, d'ouest, nord, quelle armée, quelles hordes, loin encore, certes, mais tout de même, depuis quatre jours, les fumées étaient plus épaisses, ils devaient brûler des forêts, en tout cas, une chose, pour les frites, là, les von Leiden, le Landrat, et même les Kretzars, ça allait pas être une bonne note, de nous avoir logés, nourris, très mal, mais quand même, il y aurait des comptes, où il savait, il s'attendait, il demandait qu'à se débarrasser, mais où et comment, je pensais bien en dire un mot à Isis, elle me semblait plus prête à saisir, pas bien favorable, mais moins sotte, le mari, l'hostile absolu, pas à lui parler, jaloux, dingue, crise, crise de quoi, drogue, je verrai, madame, nous vous embarrassons, mais croyez bien, je sais, je sais, je vous comprends, allez docteur, vous êtes très très malheureux, je peux vous comprendre, je suis aussi très malheureuse, peut-être, elle n'ose pas dire plus que vous, la première fois que je la regarde, cette femme, au vrai, je regarde plus les femmes depuis des années, l'âge sans doute, et puis aussi les événements, quand la forêt brûle, les plus loustiques animaux, et les plus féroces, pensent plus ni aux bagatelles, ni à se dévorer, nous, pour notre compte, ça faisait depuis 39, que notre forêt brûlait, je veux qu'il y ait des exceptions, des gens qui s'en ressentent, raison de plus, qui godent qu'aux supplices, que les yeux, les langues arrachées, portent aux galanteries, pareil de manger du caca, et s'abreuver aux pissotières, je ne suis pas doué, là, cette dame, il faut que je la regarde, une personne dans la quarantaine, une jolie figure dans un genre, ô très, très nette, très dessinée, où je dirais que la nature s'est donnée du mal, achever le portrait, la nature se donne pas beaucoup de mal, sur nos minois chiffonnés, nos charmeuses, nos ravissantes, de la scène et des magazines, crétines et fières de l'être, mannequins, que le monde nous envie, face foutue, briques broques phares et fossiles, demi-bistrottes, demi-gardeuses, je parle pas du reste, corps qu'en squelette, panne, cellulite, poil et soutien-gorge, demoiselles au comptoir, aux clientes, elles ont conquis le monde, voilà, ambassade ou passage des princes, vous avez qu'à sortir un peu, vous verrez la foule à leurs trousses, les supplier qu'elles succombent, beauté grave et zut, à peu près foutue à la serpe, jambes atrophiques, et manches de veste, fesses baladeuses, nichons-y-tous, vous font de ces recettes, mais là l'isis, et là prudence, c'était d'avoir l'air émue, sensible, elles s'attendaient, beaux yeux en amandes noires, les femmes se regardent dans les glaces depuis leur toute petite enfance, vous pensez s'il y a quarante ans, leur fascination est au point, bon, elles tenaient que je sois fasciné, moi, question des miroirs de l'âme, quand il faut, il faut, je peux aussi être très attentif, ses yeux valent la peine, d'habitude, les yeux des dames sont simplement garces veloutées, elles un peu plus, une prête à tout, ô simple impression, la première fois que je la regardais, le corps maintenant, on peut dire, j'y reviens, on peut dire que le monde ne s'occupe pas des corps, vous avez qu'à regarder un peu les grands illustrés de la beauté, ma douée, je me répète, quel musée d'horreur, indéniable, là, devant vous, pas imaginaire, ses genoux, ses derrière, ses chevilles, ses varices, ses tétains, ses atrophies, kilos de panne, bourrelés, fanons, des plus primés idoles d'écran, milliardaires stars, égéries de papes, pas besoin d'engins et atomes pour détruire notre jolie espèce, les femmes sont déjà plus regardables, je veux dire, vétérinairement, à la façon saine et honnête, dont sont jugées poulaines, lévriers, coquaires, faisannes, il n'y aurait plus de concours agricoles s'il fallait couronner les foams, mais les foams ne sont pas que corps, goujats, elles sont compagnes, et leur babille, charmes et atours, à votre bonne santé, si vous avez le goût du suicide, charmes et babille, trois heures par jour, vous pendre vous fera un drôle de bien, haut, court, soit dit sans méchante intention, où vous passerez toute votre vieillesse, en vouloir votre quéquette, de vous avoir fait perdre tant d'années, à pirouetter, piaffer, faire le beau sur vos pattes arrières, sur un pied, l'autre, qu'on vous fasse l'aumône d'un sourire, la question d'Isis, vu où nous étions et le moment, il ne s'agissait pas que je fasse fi, ni le sceptique, ni le fatigué, fort intéressé, au contraire, je pouvais un peu deviner son corps, je devais, en négliger, grande robe de chambre à volant, satin, mousseline, rose et vert, je devais voir là-dessous, un corps adorable, désirable, je devais être troublé, bégayer, rougir, plus savoir, tout ça, elle s'est allongée, enfin presque, assez pour que je lui voie les jambes, même un peu les cuisses, par les chancrures, les seins aussi, sans soutien-gorge, voici le moment, j'y pense, où toutes les littératures, de la mercière, ou des goncours, des sacristies, ou des fumeries, partent à débloquer, la peau satinée esquise, le galbe des reins, je devrais, moi aussi, je sens, y aller du couplet, voilà, je n'ai plus le sens, ni l'esprit, bien sûr, j'aurais pu autrefois, question de faire partie d'une secte, d'une académie, ou même d'une terrasse, la littérature attend toujours, comme les salons, que les viandes soient un peu blettes, pour pas moiser, il y a du chacal dans leur jugement, sur le vrai, le neuf, ils n'osent pas, une certaine pudeur, il leur faut voir un peu de varices, beaucoup de vergetures, des chevilles en œdème, pour que vraiment l'ardeur les prenne, tous sacs d'os, ou demi-pannes, foie gras, mais là, pardon, pas le moment d'avoir l'air ceci, cela, la vigue non plus, enthousiaste, là, à la voir de tout près, je dois avouer qu'elle se tenait encore, cuisse, sain, le visage, certainement née de parents solides, ni alcooliques, ni vérolés, élevés dans les bois, en prusse orientale, bien nourris, honte et détresse, terrible handicap, des jeunesses pauvres, je sais ce que je dis, en fait, dans notre condition, Isis, belle foame, beau reste ou non, c'eût été la Dora de là-haut, ou la Crézard, elle aurait eu quinze ans, cent ans, nous devions être, l'honneur qu'elle nous faisait, joliment flattés, voire bandants, nous admettre à son demi-nue, entre broderie, satin, mousseline, nous n'allions pas manquer de respect, ô bon Dieu, non, plutôt le cyanure, qu'est-ce qu'elle nous raconte, en français, des banalités, que Berlin brûle, diable, nous le savons, que les anglais sont bien des monstres, et alors ? Oh, mais une larme, oui, elle pleure, deux larmes, et le petit mouchoir, vous savez, messieurs, j'allais chaque mardi à Berlin, je n'irai plus, d'autres larmes, nous ne sommes pas indifférents, le Landra m'emmenait, lui a toujours sa voiture, ici, n'est-ce pas, nous n'avons rien, plus rien, larmes encore, elle m'explique, que sa manucure est à Berlin, son coiffeur, sa couturière, son masseur, tout à Berlin, le Landra à propos, où est-il, il devait venir déjeuner, pas un mot, ils doivent être tous dans les caves, elle sourit, nous sourions, masseur, Landra, couturière, tous dans les trous, nous ici, nous ne savons rien, nous savons juste que ça bombarde, et que tout tremblote, en fait de tremblements, juste là, au fond, la lourde tapisserie s'écroule, avec la tringle, rac, tout arraché, et quinquain, le cul-de-jatte sur le dos de Nicolas, le géant, le cul-de-jatte en colère, une apparition, il roule de ses calots vers nous, chweine, cochon, raousse, raousse, dehors, je vous traduis, le cul-de-jatte ne parle pas français, qu'allemand, spionne, spionne, la houtteur spionne, on n'est pas que cochon, on est espion, vous ne voulez pas les jeter dehors, spionne, spionne, oh, vous ne voulez pas, Nicolas, le géant lui passe son fusil de chasse, et de là-haut, d'accalifourchon, il nous ajuste, pour ainsi dire, à bout portant, enfin, quatre, cinq mètres, on n'a pas le temps de réfléchir, Isis qui était en pause languide, à nous faire du charme, cuisses et sanglots, jaillit, tigresse, il empoigne son flingue, le jette l'autre bout de la pièce, et lui avec, qu'il va rebondir tête première, qu'il lui hurle, putain, putain, deux fois, là, je le vois sur le tapis, d'un coup, il ne bouge plus, il bave, il se trémousse, il râle, enfin, quelque chose de net, que je reconnais, il se mord la langue, il se débat, crie, pas du tout, si Ringo Mieli, une autre gentillesse, ce fils Van Leiden, est épileptique, là, au tapis, indéniable, tous les caractères, Isis m'a surpris, cette détente, la façon qu'elle l'a désarmée, pas le temps de faire ouf, vraiment admirable, nette, précise, Arras devait sûrement savoir, que ce Kudja, était dangereux, vous voyez, docteur, vous le voyez, je comprends que je le voyais, il avait à se tordre et bavé, pendant encore au moins une heure, c'est la jalousie, et puis aussi les alertes, depuis deux ans, il ne dort plus, je vous demande pardon, docteur, et à vous, monsieur le Vigan, il ne sait plus ce qu'il fait, je pensais qu'Aras pouvait le faire soigner, à Berlin, vraiment, vraiment, je n'en peux plus, surtout pour la petite, il est dangereux, même pour elle, il ne sait plus, et il souffre, il souffre trop pour un être, de son dos, du cœur, et des nerfs, n'est-ce pas, il a des crises, des nuits entières, vous ne pouvez rien pour lui, docteur, nous verrons, madame, nous verrons, en attendant, en attendant sur le dos, là, il se convulse fort, à nos pieds, ses petits moignons de jambes saccades, les bras comme en lutte avec la carpette, la tête si crispée comme refermée dans les rides, et une grosse mousse de bave et de sang après le menton, vous le voyez, docteur, il est comme ça au moins deux fois par semaine, de plus en plus fort, il faudrait évidemment qu'il soit reçu ailleurs, soigné ailleurs, qu'il ne soit pas comme ici, toujours sous l'alerte, en Suisse par exemple, il ne voudra jamais partir, il est trop jaloux, nous en parlerons avec Arras, oh, s'il revient celui-là, combien durent ces crises, très variable, fair she done, dix minutes, deux heures, tous les médecins ont recommandé d'attendre longtemps, de le laisser dormir, trois heures, quatre heures, c'est bien, parfait, mais avec quoi le soignez-vous, voyez, elle me mène à l'armoire aux médicaments, il y a ce qu'il faut, je vois de tout, poudre, ampoule, flacon, luminal, dolosale, morphine, héroïne, elle peut le régaler, je lui demande combien elle lui donne de cachet, d'ampoule, tout ce qu'il veut, tant qu'il veut, Arras m'a dit, certains jours, deux fois, trois fois, mais surtout la nuit, ces crises le prennent vers onze heures, ces crises lui venaient pas que des alertes, souvent d'une contrariété, maintenant c'était de jalousie, là, elle était sûre, il était jaloux, maladif, jaloux d'Arras ou du Landras, je comprenais d'Arras, mais nous, on n'avait pas à rendre jaloux, cloche et loque d'hu, tout absorbé par les gamelles et les tremblements des murs, et l'article 75 au Fing, si cette dame s'en ressentait encore, à sa santé, au vrai, pas de situation moche qui tienne, impossible de faire comprendre aux dames ardentes, qu'on demande plus rien, hors d'oeuvre, petits plats ou desserts, qu'elles gardent tout, qu'elles nous foutent, nom de Dieu, la paix, au rage, au gâteux, mort de vous, quatre cents règles, la vie des dames, à vos ardeurs, et vite et feu, pour nous, il n'était pas question, la vigue, moi, sage, sage pour toujours, terrible le dada des beautés, plus les villes brûlent, plus on massacre, pans et cartels, plus elles sont folles d'intimité, l'article numéro un du monde, foutre, moi qui n'oublie pas grand chose, nulle flatterie, je me souviens très bien qu'en octobre 14, le régiment, pied à terre, sur la rive droite de la Lys, attendant l'aube, sous le feu continu, des batteries d'en face, plein de demoiselles et de dames, bourgeoises, ouvrières, profiter du noir pour venir nous tâter, relever leur jupe, pas une parole dite, pas un mot de perdu, pas un visage vu, d'un cavalier, pied à terre l'autre, les bonnes mœurs se mettent dix mois, dix ans, à faire traîner les fiançailles, d'un sport d'hiver l'autre, vernissage l'autre, surprise partie, rupture d'auto, petits grands gueuletons, alcool formide, ro, ban, méris, mais s'il le faut, les circonstances font copuler des régiments méli-mélos, de folles amoureuses, sous des voûtes d'obus, mille dames à la fois, à la minute, pas d'histoire, trou dans la nature, mort partout, Jigui, Jigui, amour comme des mouches, je vous fais part de mes réflexions, je me sens plus beaucoup de temps à vivre, si je saisis pas l'occasion, tous mes ennemis l'auront trop belle, ils me raconteront tout de travers, ils ne font déjà que ça, vous me direz, tout le monde s'en fout, moi pas, je vous parlais du cul de jade, von Leiden, sur le dos, en crise, que je vous reparle de ce sale tronc, je lui vois ni col, ni cravate, bien, il se débat, il s'entame la langue, mais il ne risque pas de s'étouffer, la très nette crise d'épilepsie classique, son fusil de chasse, je vais le ramasser, il était parfaitement chargé de cartouches, je les empoche, nous aussi, nous menacent souvent, moi et ma fille, j'imagine bien, zut, c'est son affaire, nous, question de soucis, on est un petit peu gâtés, mais je pense à Lily, elle doit se demander ce qu'on devient, je pense à la gamelle, trop loin le Tanzale, trop loin l'épicerie, je ne revois pas passer devant le bistrot, ni devant les chaumières, toutes les femmes et veuves à l'affût, qu'elles sont durement tant quarts ces dames, non, je ne vois pas, le mieux que je tape dans la marmite en bas à même, que je ne demande pas la permission, si je demande à Isis von Leiden, ce sera encore des histoires, qu'elles se méfient de ces servantes russes, qu'elles ont ordre de ne pas toucher, à la soupe, sans que le Kudjat les autorise, et nous, nos tickets, où était l'autorisation, chez le Landra, chez Dash, un seul moyen, on comprend le vol un moment, quand vraiment que c'est bien entendu, non, et non, non partout, reste qu'à se servir, et foutre le camp, salut, nous prenons donc congé d'Isis, le plus discrètement du monde, sur la pointe des pieds, son daub est toujours sur le dos, il se trémousse toujours, mais bave moins, il reprendra conscience dans une heure à peu près, il ne nous aura pas vu partir, il ne se rappellera peut-être pas de sa crise, nous descendons le petit escalier, rédillons, là, tout de suite, en bas, nous retrouvons Yalmar, et le pasteur, bien en train de ronfler, ils n'ont pas bougé, ni l'un ni l'autre, le pasteur sur sa chaise, dos au mur, Yalmar étendu, tout de son long, dans la rigole, son tambour, son bugle, à la traîne, ce serait pourtant un peu le moment, qu'il bat et trompette, le ciel est sillonné de RAF, aller-retour Berlin-London, que les nuages s'éparpillent, noir, blanc, flocons de neige, morceaux de suie et de mousse, Yalmar ronfle, et le pasteur aussi, et les filles à la cuisine, j'y vais, personne, tout le frichetit en plan, des pleines marmites, et qui fument, et qui sentent bon, je vois, y'a qu'à se servir, ni une, ni deux, c'est plein de gamelles, plein les tables, je remplis, j'y vais, une, deux, trois, quatre, on n'a que la cour à traverser, le manoir est à deux minutes, d'abord longer la grande mare, et puis les étables, encore la petite route, notre allée de hêtres, et les isbas, peut-être les objecteurs, avaient fini de raboter, consciencieux, silencieux, silence, heureusement, s'ils s'étaient mis à parler, s'eût pas été piqué des vers, car regardez leurs tronches, plus haineux que nous, on va donc le long des étables, hep, hep, par ici, des français, pas compliqué, ils nous ont vus, et nos gamelles, ils en veulent aussi, je dis, bon, ça va, tenez, une chacun, on en garde deux pour nous ce soir, et je leur raconte qu'ils nous ont fauché nos tickets, la crête zare, crachet et les autres, cliques de bandits, vous en faites pas, ils sont tous pirates pareils, les russes à la tambouille, alors, elles fourguent la marmite aux femmes boches, pour ceux qu'elles sont jamais là, juste très haut, là-haut, à travers les nuages, vous auriez dit un bandablette, nous regardons, il y en a de plus en plus, Joseph qui parle, l'autre, Léonard, qui avait l'air encore plus sournois, et d'encore moins nous piffrer, remarque, qu'est-ce qu'ils leur mettent, je suis pas à court, tac au tac, comme on a vu, nous Berlin, ils devraient avoir terminé, hein, la vigue, la vigue approuve, ah, on se demande, qu'est-ce qu'ils peuvent encore bombarder, les trous, il y a encore des boches dans les trous, ils en brûleront jamais assez, et sans dessus dessous, la vie de Joseph, pour Joseph, on aurait dû être là-bas aussi, nous, dans le grand brasier, c'était notre place, saloperie vendue, rien de spécial, la vie de tous et toutes, pas seulement de Joseph, garde-cochon et de Léonard, bouseux prisonnier, de Cocteau aussi, de l'académie, et de temps et temps, amis de la bute, et de Cousteau, condamnés à mort, et le Goncourt vaillant, c'est la magie de ma pauvre personne, si gratuite, que toutes et tous m'ont accusé, noir sur blanc, et m'accusent encore, et m'accuseront, outre-là, d'avoir émargé à tous les guichets, au culte officiel, traversé tous les rideaux de fer, fixe, mobile, toutes les tôles des Vespasiennes, passées par tous les trous de souris, d'un crouton l'autre, voilà d'être le miroir des âmes, putain, veulent que putain partout, vous pouvez penser, que ces deux prisonniers volontaires, étaient pas à la discussion, ils avaient leurs idées sur nous, et puisqu'on était dans les tables, et pas aucun fritz autour, Léonard nous casse le morceau, vous ça vous fait pas votre affaire hein, nous, c'est ce qu'on veut, tous les nazis au phosphore, et les autres, toute la bouchie, gonzesse et les chiars, tout, vous, vous les aimez, non, on peut pas dire, et eux nous piffrent pas, sûr, alors pourquoi êtes-vous ici, parce que Paris c'est encore pire, pire que quoi, nos têtes trop apprises, ah, vous voyez, voici la preuve, l'aveu, Léonard Joseph bourre leur pipe, avec une espèce de tabac, du foin, voilà tout ce qu'on a droit, et encore un, avec nos tickets, nous nous rendons compte, on renifle ce qu'ils fument, c'est pas tout à fait du foin, un petit peu de tabac avec, tabac, tabac, je pense, la même idée, parbleu, ils devaient savoir aussi, l'armoire, et que j'avais la clé, je crois pas qu'ils y aient été voir, pas encore, mais sûrement on leur avait dit, et carasse rapportait de Lisbonne, des boîtes et des boîtes, pas de secret possible, Azorneuf, ils étaient qu'à ça, tous, prisonniers, ménagères, épicières, se rendre compte, de tout ce qui était sous clé, qu'ils arrêtaient pas, de tenter voir, rôder, et de se chuchoter, alors fatal, nous, nous étions billes, nous débarquions, mais eux, adaptés à ravir, acharnés et nebouzeux fouines, et y'avait de la planque à Zornov, pas que mon armoire, mais l'Uki, Navi et Riette, eux, les deux là, Léonard, Joseph, de leur étable, à pas se montrer, ils voyaient tout, maté ce qu'arrivait là-haut, chez le Kujat, l'autre côté de la cour, et les rigolades, chez le vieux Dab, comment il se faisait punir, combien de fois, il avait fait le tour, de son grand salon, et de sa chambre, à quatre pattes, les mômes sur son dos, Youbdada, le cul nu, tout rouge, ils voyaient tout ça, de leur étable, sans se montrer, ils savaient tout, de la dienstele, quels secrétaires, étaient en cloque, et les événements du hameau, quels prisonniers, en rupture, étaient venus, avec une oie, chez le boulanger, et qu'il se l'était tapé, à trois, et au marron, et que le Landrat l'avait su, le Zeimar chargé de bijoux, s'il allait les faire fusiller, à quelle heure, et où ça se passerait, contre quel mur, de la route, Moorsburg-Berlin, le Landrat venait toujours, en personne, aux exécutions, surtout depuis six mois, six mois, qu'il avait repris la justice, les deux parquets, militaires, civils, et les polices, les instructions, il pouvait se dire populaire, Léonard Joseph le connaissait bien, il venait souvent à la ferme, il venait déjeuner, emmener Isis à Berlin, pour sa manucure, et ses autres courses, toutes les châtelaines des environs, allaient à Berlin, toutes les semaines, que le Landrat, sans voix Isis, s'était entendu, d'abord le gueuleton, vin, liqueur, deux, trois viandes, une dinde, et puis, yop-la-la, madame, et café du vrai, les ordonnances du Reich, pour nous, les privations totales, pour eux, tout est plus, ça sent craquer le bide, que Léonard trouvait la honte, il était de la gueule, Joseph, lui, se serait farci Isis, il était porté, moi, au fait, il me faisait repenser à cette femme, elle remontait dans mon estime, depuis que je l'avais vue bondir, à une tigresse, je l'avais noté sec, quatre, cinq, non, elle valait mieux, huit sur vingt, eux sont pas aux notes d'esthétique, Léonard, Joseph, ils sont au ticket, qu'ils ont pas leur compte, ni de margarine, ni de faux tabac, ce qu'arrangerait bien, qu'on les brûle tous, et le Landrat, je propose, pourrir, et comment, et comment, je vois, on est d'accord, avec le temps, vingt ans plus tard, les têtes atomiques sont prêtes, soixante-quinze mille, il paraît, fantastiquement désiré, mérité, qu'il les projette, et que ça gicle, bon Dieu, vite, se désatomisent, tous, postillons cosmiques, déjà là, vingt ans plus tôt, le Landratzheimer, Isis, son cul de jatte, le vieux fouetté, Ritmanstar, la Marie-Thérèse, dans sa tour, le porteur, Hercule, Nicolas, et notre Arras, toujours absent, loin, était bien de la même farine, tous bien abominables, fripons, et la Crézard, la pleurnicheuse, et ses deux fils, morts à la guerre, et le crasht, apothèque, beauté, bourrique, s'il en fut, et les demoiselles secrétaires, et même notre petite, bossue, avec son père, charmeur d'Ablet, champion de la spray, dans le même sac, pfflof, la même friture, totale d'accord, là, je peux dire, Léonard Joseph, bougeait plus du tout, je leur trouvais de ces adjectifs, qu'ils étaient assis, qu'ils auraient jamais trouvé, ce que vous sert la forte culture, vannes en tout genre, mortelles épithètes, la cuisinerie politique, commissaire du peuple, censure, les intellectuels des partis, sont pas du tout superflus, sans eux, prospéro, cafouillerait, toutes ces colères, finiraient en mugissement gras, bruit de diarrhée, le petit coup de pouce, du clair, du coin, arrange ses horreurs, sauve le faux, contre hûte, gomme le couac, nous, question là, de sauver quelque chose, c'était nos gamelles, elles étaient froides, à bavarder, on les ferait réchauffer, mais où ? Salut Joseph, salut Léonard, on revient tout de suite, on a ce qu'il faut, le tout qu'on devienne un peu amis, enfin, qu'ils nous détestent moins, du moment où tout est à haine, que c'est plus que votre abattoir partout, vous trouvez deux, trois bourreaux, un peu moins pressés que les autres, vous vous les êtes comme conciliés par vos bonnes manières, deux grains de tabac, une mie gamelle, vous avez joliment agi, vous appelez ça miracle ou autre, Lisieux n'a jamais su prendre, tandis que Bernadette à Lourdes, triomphe tout ce qu'elle veut, grotte de deux milliards, et deux mille trains dédoublés, Bernadotte de Pau, le maréchal, un autre genre, retourne sa veste quand il fallait, passe roi et vas-y, l'est encore, je connais quarante millions de français, qu'en ont fait autant, Benouze, flingue et le reste, sont pas devenus des rois pour ça, petits participants, la curée, c'est tout, s'arracher les cent mille cadavres, on dit, on dit, la vérité sera pour plus tard, quand s'entrouvriront les archives, que personne s'intéressera plus, peut-être et encore, trois croulances claireuses, l'art moyen à prendre, trente-neuf pour soixante-dix, De Gaulle pour Dreyfus, Laval pour la baisse de Montmartre, pétain pour un maire du palais, je galège, je les oubliais nos gamelles, elles allaient pas se réchauffer d'un colib et l'autre, sortir de nos réflexions, passant devant le Bible for Char, je vois encore une isba de plus, zut cela, crédier, ça faire vite et bien, pas feignant chômeur, et pas des petits appentis, des gros pavillons, pour au moins quinze, vingt familles, c'est ça qui manque à la France, pas des buées de postillons toniques, ni des curés photogéniques, mais des objecteurs, la qualité, rapidité, il vous réédifierait la France en pas trente-cinq jours, le laps de la folle colique, Breda Pyrénée, jeudi, j'affirme, fort prétentieux, nous savons tous joliment tout, une fois l'événement survenu, l'événement là, c'était notre dîne, nous n'avions qu'à traverser le parc, notre péristyle, et notre tour, j'entends des voix, le ménage, Gretzard, nous poussons la porte, oh, tout va bien, bavard et bavarde, pas de drame du tout, les Gretzard et au moins dix secrétaires, demoiselles, rassemblées autour d'une gitane, gitane, ça, je ne m'attendais pas, cette gitane venait d'où, les gitans devaient être supprimés, d'après les décrets de Nuremberg, hautement contaminateurs, crypto-asiates, une zigane libre et jacassante, autant dire la guerre inutile, l'ordre d'Hitler, ne l'oublions pas, était tout aussi raciste que celui des Noirs du Mali, ou des Jaunes de Ankeou, on allait voir ce qu'on allait voir, on n'a rien vu, heureusement, que Monerville, roi de France, et les Gaulois, la botte au cul, chassés de leur prétendu empire, pas raciste qui veut, là, celle-ci accroupie sur notre paillasse, arrivée doux, je demande à Lily, à l'oreille, je demande à Marie-Thérèse, et au Kretzah, tout simplement, elle vient de Hongrie, ils me chuchotent, elle est pas seule, ils sont cinq familles, ensemble, dans une roulotte, là, dans le parc de l'autre côté des Isbars, dix heures de bonne aventure, vanier très habile, rempailleur, violoniste, épillard, bien entendu, presque sûr, espion, le plus batte, passeport très en règle, plus en règle que nous, avec cachet à la cire, photo, empreinte, et permis pour tout Berlin, Hausweiss, et ravitaillement pour leur gazogène, nous avons qu'à aller nous rendre compte, tout près, à côté des Bible for Char, ils devaient camper ici trois semaines, le temps de nous donner cinq à six représentations, cinéma, chant, danse, et de rempailler toutes les chaises, rafistoler les paniers, remonter les ruches, ces artisans tombaient à pique, et les osiers ne manquaient pas, plein les fossés et les étangs, trois semaines c'était court ce qu'ils auraient à faire, l'agréable du quatrième Reich, si vous le jugez, l'histoire déjà, les vociférations éteintes, c'est qu'ils pensaient au moindre détail, tenez pour les juifs, combien étaient appointés à la chancellerie, et tout proche d'Adolphe, des beaux et des belles, un jour on fera un livre sur eux, comme les fusillés des cours de justice, si épuratrices, combien de yîtes nazis, collaborateurs de chocs, sac, n'étaient pas une exception, du tout, j'ai connu à Silmaringen, des exemples bien plus magnifiques, la terrible catastrophe des Goyes, c'est qu'ils sont si ahuris, cartésiens, bêlants, que ce qui n'est pas bien entendu, admis, bien conforme, n'existe tout simplement pas, que ce qui est bien entendu, qui compte, par ici les petites Loyola, par ici les salariés bourreaux d'Himmler, demandez davantage, les détails, vous les voyez tourner net dingue, délirants, trop au pithèque, tout fou d'alcool, titubants, garde publicité, et merde, assassins comme cinquante films, cochons comme les courriers du cœur, maillols, grands guignols, mélangés, vous avez provoqué, tant pis, nous deux là, avec nos gamelles, ô miniens ou non, nous arrivions pile, je voyais en pleine paille, de ces grandes assiettes de butterbrot, des piles de tartines et petits fours, nous avec nos deux gamelles, et à réchauffer, nous avions bonne mine, le mieux, de les porter à Iago, il devait être rentré, de son tour de vertu, attirer le vieux, montrer sa maigreur, je le dis à le vigant, à l'oreille, dalle, la gitane m'a entendu, allez-y, allez-y, elle crie, elle nous vire, elle savait qui nous étions, ces gens-là sont vite renseignés, leur roulotte arrivait ce matin, en français qu'elle nous a viré, allez-y, qu'on lui voit un peu sa tronche, cette agressive, pas beaucoup de lumière, de bougie, le tout se faire l'œil, comme à la radio, s'accommoder, maintenant je la vois, elle est assise, accroupie, elle bat, la maladie dans le moment, griveton, civil, prisonnier, tous, toutes, les brèmes, la grande maladie, où que vous alliez, ils se font l'avenir, la race qui cherche une apocalypse, terrible épidémie, la gitane en est à Lily, mais que nous deux, d'abord, foutions le camp, moi, la vigue, rien en notre présence, Genzi, Dor, c'est grave, ces cartes, qu'on me dirait, que c'est pour la police, Arras est au Portugal, contacter les autres pensus d'en face, il se ferait tout simplement les brèmes, je serais pas surpris, mais que cette gitane est impatiente, l'os, l'os, et à voir où, que presque d'homme, fardé, elle est, juste le temps de voir, si les sourcils passaient au bleu, sûrement une perruque, pas ses cheveux, et perruque blonde, je crois qu'elle aime pas, qu'on la dévisage, oh, certes, je ne veux rien compliquer, nous partons doucement avec nos gamelles, que ces dames s'occupent de l'avenir, en fait, qu'est-ce qu'il passe comme forteresse, pas dans l'avenir, tout de suite, là, au-dessus, escadre sur escadre, et pas des joujoux, pas aux cartes, et qui se gênent pas, en formation plus bas que les nuages, à peut-être trois cents mètres, à peine, et tout feu clignotant, qu'on sache bien qu'ils sont comme chez eux, que tout l'air allemand leur appartient, pas que la capitale et ses environs, qu'ils vont tout foutre en papillote, cratère et phosphore, retourner tous en dessus-dessous, les ruines et la spray, la dolf et sa chancellerie, et ses auberges-tourmes, et bonnes cœurs, les cimetières aussi, et nos tickets, nous, j'y pense, notre Landra devait un peu s'en occuper, sans faire des poignées de confettis, très bien, lâche pas la rampe, vers la cave maintenant, le couloir, Yago devait être là, le vieux était rentré, j'avais vu son vélo en bas, le guidon contre une colonne, il s'agissait que Yago morde pas, la vigme propose, il te connaît toi, vas-y, je pose une gamelle sur la dalle, et je l'appelle, Yago, il veut bien, trois coups de langue, ça y est, avalez, je lui présente l'autre, encore trois coups de langue, brave Yago, on est potes, facile, on retournera au Bible, ils ont de trop, si vous faites pas le bon Dieu vous-même, une juste répartition des biens, vous mourrez sûrement enragé, d'indignation, de refoulement, de trop de colère, je sais ce que je dis, je suis à la veille, je vous parlais de l'édition, l'arnaque que c'est, et l'abominable goût du public, moi qui ai pourtant bien l'habitude des dissections et de sujets très avancés, le cœur me flanche quand je pense aux livres et commentaires, pas plus pire au scolopendre velu, au fond des sargasses, que les lecteurs très avertis, baffreurs d'excréments dialectiques, pris dans les algues, et phrasibules formées polypes, formides messages, sans sa bulle de vase, rien que d'entrevoir ses fonds de rien, peut très bien vous éteindre la vue, le goût, l'odorat, jamais, nous, là, Iago était pas pieuvre, mais si on lui avait fait peur, surpris, il aurait bien pu nous bouffer, pas fait de gaffe, nous y avions été bien doucement, il nous avait très bien compris, pas que ce soit la bête à vide, non, mais vraiment il n'en pouvait plus, il s'agissait qu'il nous connaisse, puisque je tapais dans l'armoire, que les cigarettes servent aux gamelles, si Arras revenait, il verrait bien, lui, il a bouffé tous les jours au Portugal, pourquoi nous, les strictes ordonnances, toutes les privations du Grand Reich, Iago, nous, si cet Arras se revenait jamais, puisqu'on peut aller chez la vigue, que Iago nous laisse passer, c'est le moment qu'on se parle un peu de nos projets, d'abord et d'un, nos impressions, on n'a rien pu se dire, pas un moment seul, toujours des personnes autour, bavardes, mouchardes et mouchardes, plus ou moins, du moment où vous êtes suspect, recherché d'un côté ou l'autre, cette espèce vous pousse tout autour, comme champignon après la pluie, l'être humain est dénonciateur, bourrique de naissance, il est clôtel, ne se peut autre, il part, il vous quitte, pas besoin de vous demander ce qu'il va, il va téléphoner au car, qu'il vous a vu, comme si, comme ça, je vous ai dit, la vigue, sa cellule, était tout au bout d'un couloir, terre battue et briques, entre la cuisine du commandant von Leiden, et le cellier, le vieux y envoyait ses gamines, lui cherchait ses bûches, il avait besoin pour son poêle, sorte de monument tout faillant, ce qui tenait la moitié du salon, vraiment le très encombrant chauffage, mais il faut dire, bien à sa place, dans ce majestueux entre-sol, considéré le climat Brandenburg, et toutes ses fenêtres sur la plaine, la cellule à Levigand donnait aussi sur cette même plaine, mais en contrebas, et derrière de ses barreaux, oh, j'ai connu des lieux bien pires, tout de même, la chambre à Levigand était paguée, elle avait dû être dortoir des filles de cuisine autrefois, maintenant, les filles logées tailleurs, cette fenêtre en contrebas donnait d'abord sur une grande flaque, de suite, là, une mare de boue jaune, toute sillonnée de petits filets d'eau, je vous donne ces détails parce que plus tard, quelques semaines, nous eûmes à nous occuper beaucoup de ces filets d'eau et de ces longues algues, je vous raconterai, au moment, là, dans son sous-sol, nous parlons de tout ce qu'on avait vu depuis deux jours, au vrai, pas bien compris ce qui s'était passé, à un moment, les complications s'enchevêtrent, tant de balourdises, vous seriez si ébêtés, pas Dieu possible, mais si, que si, vous n'osez plus rien vous demander, personne ne cherche à vous comprendre, lecteur, spectateur, vrai de vrai, exige qu'une chose, qu'on vous suspende, évite, au cours, en quel style vous vous balancerez, compliquez pas les écritures, le génie de cette civilisation, c'est d'avoir trouvé des raisons au pire paranoïa que boucherie, le sens de l'histoire, new look, assurés sociaux sanguinolents, fois en marmelade, méninges en loques, sadiques, fainéant, motorisés, télévisés, ravis, béat, et plus, et plus, un verre, deux, rotés. Ah, comme je regrette, ma jambe bien faite, mon bras si dodu et le temps perdu. La rengaine, certes, et nous alors, en quarantaine au fond de la Prusse, en sursis, mais en sursis de quoi, les gens là autour, tous hostiles, et cessent commentés, mais pas plus qu'ils ne seraient à la butte, à Sartrouville ou Courbevoie, sursis pour où, l'Institut d'Enterre, la Villa Saïde, les dispositions devaient être prises, sur, plus que louches, ils étaient tous, pas que les travailleurs volontaires, Crézard, Crasht, et l'héritière Marie-Thérèse si bien disposait ses petits gâteaux, et les autres de la ferme en face, avec leur soi-disant colère, le Kudjot et son fusil chargé pour rire ou pour nous faire peur. En y repensant, les petits détails, on se dit que cette scène était jouée, répétée, que cette mise en joue, ce bond de la tigresse, était un suspense, qu'elle avait fait dévier le canon, mais que c'était entendu entre eux. Alors pourquoi ? Nous ne comprenions pas. Je te dis, je te disais à Kahnwald, on n'aurait pas dû venir ici, fallait qu'ils nous gardent à Berlin, on aurait vu venir. Absurde ! On n'aurait jamais dû non plus venir à Baden-Baden. Tu les trouvais peut-être bien honnêtes, toi, ceux du Breinard, la scie anti-hitlérienne von Seck, et le faux-derge Kubeni-Schulz, les manias de la roure sigoliste, à ta santé, et tous les maîtres d'hôtel fifi. Question de raisonner la vigue, homme de nulle part, c'était folie, pas la peine, mais moi aussi, je pouvais prétendre m'être pas si tellement foutu dedans. Cependant, total, nous étions bien dans un hameau si amic-mac qu'on aurait fait bien d'être ailleurs, d'être n'importe où. Dis, ce que c'est encore que cette zigane, t'as vu sa moumoute, perruque blonde, d'où ça sort ? T'as entendu un peu sa voix ? Une femme, ça, tu crois ? Un homme ? Et qu'elle nous a viré la caque, et qu'elle va faire tourner les tables, qu'elle les a toutes emmenées là-haut. Qui ? Toutes. Toutes les femmes, les lient avec. En attendant, écoute un peu ce qu'ils mettent sur Berlin. C'était vrai, plus que d'habitude, de ces torrents de bombes. Tu voudrais y être, toi ? Dis-le, Zénith. Et le Prétorius, suspendu le mec. Je te dis, enfant, ils retourneront tout, les trous aussi, en doigt de gant, les cratères. C'était pas exagéré. Y'avait qu'à voir un peu les murs, ce qu'ils tremblotaient à cent kilomètres. Ils en faisaient un Vésuve de bombes. Berlin, les gens et les ruines. Je veux. Ils font beaucoup mieux depuis. Nous verrons bien, nous jugerons. Là, c'était déjà du spectacle et très divers. Pas que des forteresses et scadres. Des petits harceleurs aussi. Un par un, maraudeurs, mosquitos. Question passive, Bosch, Nib. Pas un départ, pas une batterie. On avait vu un peu le dernier aviateur. Il s'était fait son trou lui-même. Je dis le seul. J'exagère peut-être, mais les autres, qu'on voyait pas, devaient avoir encore fait mieux. Plus profond, qu'est-ce qu'on irait foutre à Berlin, admettant qu'on nous laisse partir. Déjà, c'était plus que des décombres. Maintenant, la façon qu'il sucrait, plus que cendre sur cendre. Il était idiot, l'homme de nulle part. Il avait qu'à ressentir un peu les murs et les dalles. Sa cellule, pourtant bien sous terre. Ils viendront aussi ici, tu crois ? On sera plus là. Où alors ? Laisse-moi réfléchir. Réfléchir, je me vanter un peu. Tout de même, une petite idée. Depuis longtemps, la petite idée. Petite pratique. On ne voit que ce qu'on regarde et on ne regarde que ce qu'on a déjà dans l'esprit. T'as pas entendu le sergent ? Le sergent où ? Celui du terrain. Du rouge-gorge. Alors ? Il n'a pas parlé d'Ankel ? Ankel qui ? L'usine de Rostock. Alors ? Alors je te dirai plus tard. En attendant, on va remonter là-haut. Elles doivent avoir fini l'avenir. Tu crois ? On s'en ratatant de sa cellule. La lumière était interdite. Et puis, on n'avait pas de bougie. On appelle Iago, il vient vers nous, il nous renifle. Je lui touche la tête, il veut bien. Je le caresse, il nous laisse passer. La vie ramasse les deux gamelles. On repassera au Bible for Char. Iago nous comprend. Il me fait souvenir d'un petit air. On ne passe pas ainsi chez le monde. Pas que c'était le chien piffreur, non, mais son daron qui était infect se faire tirer par lui des heures que ce pauvre bétail n'en pouvait plus s'embriefer. Question gamelle, j'en faisais mon affaire simplement par cigarette. Je ne l'ai pas me gêné. L'armoire d'Arras était là puisque je tapais dedans pour crach les autres. Alors, vogue la galère. Les cuisinières de la ferme, elles voulaient bien fumer aussi et nous s'accripant des étables. Un peu et l'épicière et le garde-champêtre. Tous, toutes, Crézard et madame. Ce que j'allais rendre de gens heureux. Délicatement, c'est entendu, mais enfin Arras verrait s'il revenait. Sacré farceur, vadrouille à la chasse au typhus. Il serait pas long à comprendre. Les trains de bombe là-haut un peu s'il les avait pris sur la pêche. Il aurait agi tout pareil. Arsouille. Il irait le chercher sur Grenvalde et ses demoiselles Téléphanquennes et ses jus de fruits. Enflamme, tout ça, flamme, tout l'horizon, vert, orange, jaune. Et là-haut, nuages, les houls de suie vers nous sur nous, furieuses houls. Certainement, Arras savait. Pardis, plus rien pouvait exister de ce Lamberghezent. Avec des pincettes, il retrouverait pas une frôlein, ni un Finlandais, ni un garde-corps, tout ça était parti là-haut. Il aurait de quoi rire. Ouah ! Nous, là, il s'agissait de trouver notre porte, remonter chez nous, absolument à tâtons. Ils avaient que ça comme passive, défense absolue de toute chandelle, même une allumette. Pourtant, ils en avaient chez eux, dans les chambres. Je voyais des lueurs sous les portes. Ils se faisaient aussi des frichetis. Ça sentait le ragout. Ils devaient se faire des crèmes aussi, une odeur de caramel. Bien sûr, ils mangeaient pas à table. Partout, tous les pays en guerre, c'est le vice général. Qu'on ne voit pas ce qu'on briffe, ni ce qu'on boit. La rafle des rations de mômes, surtout du lait, pour le café de papa. Je voyais à beson. Je donnais du lait supplémentaire pour les moins de quatre ans. Jamais ils envoyaient une goutte. Les mères se défendaient d'autres façons. Au ticket, piquaient les battes, envoyaient les gnards jouer dehors en bas, et bien toutes seules. Qu'ils sur table, frogômes, brignolets, personne pour les voir, et pas d'odeurs baffrées, petites ogres. Partout, tous les pays en guerre, il vous faut être drôlement sioux. Une patience de chat pour voir les gens se régaler. Jamais nous ne les voyons se nourrir. Une magie. Il n'y avait que Yago et nous de maigres. Ça devait suffire pour le hameau. Parfaits exemples d'austérité, parfaits hypocrites tous ces spectateurs, manoirs, fermes, chaumières. Les tartufferies sont comme les langues. Elles ont chacune leur façon, leur tour. La tartufferie Bosch rigole pas avec les fortes démonstrations. Défilés de masse, aboiements de chefs, folles enthousiasmes, Uberless. Mais dans les familles, Malzaites, la crève, bien faire voir qu'on se nourrit juste d'un semblant de soupe, tout en gueulant bien fort, plus fort. Aïe, aïe ! Le portrait d'Hitler haut du mur, idole, mince moustache, mince lèvre, rit pas du tout. C'est seulement après le Meinzeit qu'ils montaient chacun chez soi, se mijotaient le petit quelque chose. La preuve, j'en voyais pas un maigre, un fait certain. Notre protectrice, Marie-Thérèse, était pas privée, elle ne vivait pas que de friandises. J'espère que Lily avait pu lui demander des restes pour la vigue. Moi, où que j'ai vu tous ces rassemblements de dames, tourneuses de tables, liseuses de mains, diseuses d'avenir, ou folles sensuelles, où que ce soit Londres, Neuilly, New York, Dakar, son numéro un folle gourmande, de ces grignotages de derrière, oui, mais encore bien plus de sandwichs, montagnes de petits fours, plus tellement de portos jeans scotch, que ces dames sortent des tables tournantes, en état de gonflement héros, très indécente, par les deux bouts. Sûr, Lily était pas ivre, je la connaissais, et qu'elle avait pensé à nous, nous montons. Nous trouvons notre porte, Lily est là, toute seule, elle nous attendait. Alors, alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Qui ? La Romanichelle, elle a fait parler la table. Alors, qu'elle nous voyait toit et la vigue dans une grande maison très sombre, très grande. C'est tout ? Une maison avec des barreaux. Pourquoi elle nous a fait sortir ? Elle voulait pas parler devant vous. Tu crois que c'est une femme ? Je suis pas sûr. On la reverra demain. Ils ont leurs roulottes dans le parc. Elle doit revenir chercher les chaises. Elles sont toutes à réparer chez Marie-Thérèse et chez le vieux, et aussi à la ferme, en face. On pouvait compter sur Lily. Elle avait bien pensé à nous, un petit panier entier de sandwich, et pas ersatz comme à Berlin, des vrais au beurre, plus des tartines de foie gras. La preuve qu'ils avaient ce qu'ils voulaient. Comment ? Je voyais pas encore, mais je me doutais d'un con des l'autre. Déjà le faux miel, les cigarettes, la marmite du temps de zaleux, et les boules chez l'épicière ont commencé à se défendre. En tapant dans l'armoire d'arras, carrément, on manquerait de rien. Le tout, dans les circonstances difficiles, même très, s'accrocher à des passionnés, donnant, donnant, qu'ils comptent sur vous. Pour soulever la terre, donnez-moi un levier, criez Archimède, apportez au fumeur privé, de quoi bourrer sa pipe, il vous livrera les halles. Le fumeur privé est capable de tout, vous trouve tout, vole tout. Dans l'armoire d'arras, il y avait au moins trois ans de tabac, dix ans de Navy Cut, et Craven, six mois de l'Uki. Je nous voyais devenir tout gras. Ils pouvaient attendre les perfides Kudjat, Krash, Tizis et autres. C'était leur plan de nous fatiguer, qu'on n'en puisse plus. Et la diplomatie, alors ? Vous trouvez un petit compromis, vous pouvez attendre. Nous, le stock d'arras. Les hommes se fatiguent de tout, même des plus agressifs cocktail. Tandis que le perlot, pardon, est presque plus demandé que la vie, à l'exécution capitale à choisir. Rome, tabac, la cigarette gagne. Je voyais, par notre petit moyen, qu'on arriverait parfaitement à se passer de nos tickets. Seulement sûr, ils deviendraient infects du moment où ils verraient bien qu'on les enquiquine. On pouvait même à ses prévoir qu'ils deviendraient sauvages. Pour nous, donc, c'était pas trop tôt d'aviser le moyen de foutre le camp. Avant qu'ils nous jouent, je ne sais quoi, certainement, j'avais une idée. Deux, trois, quatre. Je suis pas malin, mais je me doute. Je suis pas optimiste. Je pesais le pour, le contre. Depuis des mois, sans mettre personne au courant, ni Lily, ni la vigue. On verrait. Là, dans l'instant même, je me demandais ce qu'elles avaient pu se dire. D'abord, dans notre réduit de tour, et puis là-haut, chez l'héritière. Pas qu'interroger les tables. Elles avaient goûté, très bien. La preuve, les feuilletés à la fraise, confit d'oie, sardines, pain blanc, tout ce que Lily avait prélevé pour nous. Il y en avait, il paraît, dix fois autant. Et la gitonne, c'est pas la table, c'est un guéridon, qu'elle l'avait fait remuer un pied l'autre. Répondu quoi, le guéridon ? Les mêmes choses que nous deux, la vigue, passions à travers les flammes, et puis après, des flammes encore. On était alors enfermés dans une très grande maison toute noire, toute noire avec plein de barreaux. Pour les flammes, il y avait qu'à regarder tous les horizons et tout ce qui passait d'est et du nord, escadre sur escadre, allait pas verser des petits fours sur le paysage. Rien que la façon que tout tremblotait, les murs, les étables, le plancher, on aurait pu pronostiquer, nous aussi, les secrets, que les dragées des forteresses retourneraient toutes les bétoraves et les sillons, les nazis avec, aux bureaux et vieilles filles et le lendras et ses bracelets et les travailleurs anti-volontaires et les bibles, que tout ça irait parler aux nuages. Il y avait qu'à voir ce qui s'amenait, roulé par bourrasque comme exprès sur nous, en ocre, noir, fumé de quoi, des forêts, du coaltar, des usines, les avions ne se gênaient plus du tout, ils traversaient comme en routine. Maintenant, la nuit, tous les feux brillants, clignotants, sûr, ils sucreraient mousse-beurre quand il n'y aurait plus de ruines à Berlin, ils retourneraient toutes les façades, ils feraient d'ici, manoir et le reste, qu'un très petit cratère, quand il n'y aurait plus rien dans le Grand Reich, la créfoutue Prusse et Brandebourg. Raison joliment de ne pas attendre, pas besoin du tout de la Romanichelle et de ses guéridons, soi-disant femmes, qu'il fallait disparaître, pardi, et comment, il n'y avait pas eu que du spiritisme et des petits fous. Marie-Thérèse avait offert à Lily toute la bibliothèque du vieux, tout ce qu'elle voulait, la porte à côté de son salon, je voyais ce que Lily avait pris, tout Paul de Coq, tout Murger, pour nous deux, la vigue, du sérieux, la revue des deux mondes, des soixante-quinze dernières années, la vie des astres par Flammarion. Elle s'y était mise, toutes les femmes, gitanes avec, pour nous les descendre, nous les arranger bien en ordre, par numéro, date, que notre rond de tour prenne un petit air meublé, convenable. Le drôle, c'est que nous avons eu le temps de tout lire, romans, essais, critiques, discours. Il m'est donc permis d'affirmer, preuves à l'appui, que les rois, députés, ministres, profèrent toujours, décade en décade, les mêmes sottises, à peine s'il a quelques imprévus, plus cons, moins cons, que les romanciers écrivent toujours les mêmes romans, plus ou moins cocu, plus ou moins faisandé, pédé, méli-mélo, poison, browning, tout bien voir, garniture liane de fortes pensées, tellement suffi, compact, vous met tout, pognon, les crimes, l'amour, en pas trois pages, vous pouvez bien vous rendre compte que les critiques, une revue l'autre, ont toujours les mêmes doigts dans l'œil, manque pas de ce gouré absolu, du bout d'un siècle l'autre, raffolent que de la merde, tant plus que c'est nul, plus ils se poignent, folles, j'accule fervent, à âne, à genoux, les revues des fonds de bibliothèques, sont toujours joliment actuelles, toujours le canal de Suez, toujours les vinguaires imminentes, toujours l'humanité qu'augmente, vous arrivez à plus rien lire, plus vouloir, plus savoir, tellement vous êtes très sûr du reste, je vous ai beaucoup parlé de mangeailles, allez pas me prendre pour un glouton, pas le moins, mais à force de manger si peu, j'avais peur que nous devenions si faibles, que nous restions en panne, très beaux les rêves d'escampette, mais quand on flageole, c'est arrivé un peu plus tard au Danemark, après la prison, là ils m'ont fini, j'ai pris cent ans en deux années, vous voyez là des gens qui savent, gardiens, techniciens, vous font prendre cent ans en moins de deux, mais à Zornow, là, avec mes cannes, je marchais encore tant bien que mal, après la prison j'ai plus pu, c'est pas pour me plaindre, j'en vois cancéreux du recto, encore parfaitement agressif, agent de l'intérieur, bouillant bourrique, vous dire, je pourrais en prendre de la graine, exaspérer mon public, il blasphème, Paul, il est pas encore crevé, monstre pire que tout, la nervosité, l'impatience de ces personnes, vient de ce qu'elles n'ont pas lu, la revue des deux mondes cent années, là, leur paraîtrait, évident, qu'un autre se prépare mille fois pire, dans le sens de l'histoire, mille fois plus hargneux, teigne atroce, là d'où je vous parle, Zornow-Brandebourg, nous pouvions un peu penser qu'on nous avait assez secoués, berniques, c'était encore que banderilles, le sérieux était pour plus tard, pourtant déjà l'impression d'avoir un peu trinqué, Montmartre, Sartrouville, La Rochelle, Beson, Baden-Baden, Berlin, allez-je raconter à Lily ce qui s'était passé à la ferme, le bon d'Isis, son cul de jatte jaloux, cette crise, et le fusil, non, peut-être, plus tard, elle nous avait ramené de là-haut encore de chez l'héritière, un beau chandelier à cinq branches, mais une seule bougie, ça nous éclairait pas beaucoup la seule bougie, mais tout de même, de dehors du parc, il devait voir une lueur, tu crois pas, la vigue, au moment juste, on aurait dit que c'était convenu un coup de bugle d'en bas, sûrement Yalmar, que lui le bugle, la cale-bombe, la vigue, on saute, on la moufte, la vigue l'écrase, on appelle, nous qu'on appelle, du parc, Franzosen, Franzosen, c'est bien nous qu'ils veulent, et qu'ils montent, c'est peut-être pas Yalmar, au tambour maintenant, ça doit être lui, il veut pas monter, il a peur, on va y aller, zut, moi, la vigue, mais pas dans le noir, à la bougie, l'escalier, tant pis s'il râle, rallume-la, je dois dire une descente à ces traîtres, même marche par marche, même à la bougie, on va lui dire de monter, le con, éteint, je pousse grand la porte, c'est bien lui, Yalmar, avec le pasteur, qu'est-ce qu'ils veulent, schlossel, schlossel, il veut la clé, quelle clé, il me montre le poignet du pasteur, sa menotte, où je l'ai foutu, je me souviens exact, je l'ai prise dans sa poche pendant qu'ils ronflaient tous les deux, mais où je l'ai mise, je me secoue fort, retourne mes poches, ah, la voici, veine, je la lui donne, je croyais qu'il allait le renchaîner, non, une allumette, que je vois leur tronche, c'est bien eux, le pasteur a toujours son Panama, et sa voilette d'apiculteur, Yalmar, baudrier, tambour, bugle, casque à pointe, non, goûte, alors, bon, il empoche la clé, la menotte, la chaîne, il va tout perdre, en loque comme il est, loque à trous, il me rassure, erbrotnicht, il n'a pas besoin, il m'explique, ercomit, il vient avec, tant mieux, tant mieux, en fait, ils s'en vont, pas difficile, deux, trois pas, ils disparaissent, vous derriez de l'encre, notre sous-bois, il n'y a que là-haut, les nuages qui sont illuminés, brillants, des pinceaux, des sans-projecteurs, et des reflets d'autres explosions, nord, est, mais dans notre parc, nous, rien, l'encre, deux pas, trois pas, vous vous sentez devenir tout toite, tout nuit, vous-même, un moment vous êtes étonné de chercher encore, quoi, vous ne savez plus, j'entends les dernières paroles, il n'a pas besoin, il vient avec, Yalmar, il devait savoir où il allait avec son resquilleur, des saints, le pasteur en voilette, enfin peut-être, comme mythe, nous attendons qu'ils s'éloignent, on regarde la nuit, ah, du bugle, un coup, deux coups, c'est Yalmar, déjà c'est loin, plus loin que l'église, je ne les ai revus les deux que bien plus tard, en une certaine occasion, je vous raconterai, moi, n'est-ce pas, vérité d'abord, la vérité, c'est réfléchir, vous attendrez un petit peu, ous-titrage Société Radio-Canada,